Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Ilouz, je suis ici pour vous présenter un livre que je viens d'écrire qui s'appelle « Riposté, un abrégé de self-défense » qui va permettre à beaucoup de pratiquants comme vous de pouvoir travailler les fondamentaux de la self-défense et développer vos propres compétences en utilisant ce bouquin comme support. Donc là il est tard, je rentre chez moi, je me fais solliciter par un individu de manière agressive. La première chose que je vais faire au moment de la poussée c'est mettre mes mains devant. Le principe de cette garde passive c'est que je vais lui laisser un couloir central, le couloir central me permettra de venir fermer tout ce qui va être saisi et éventuellement toutes les frappes qui pourraient passer au milieu. Et ensuite j'aurai un couloir à gauche, un couloir à droite. Quoi qu'il arrive, tout ce qui viendra d'un côté, je le bloquerai de la même manière que si ça venait de l'autre côté. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour ça. Donc là en fait, je ne sais pas trop quel coup va partir, il décide de m'envoyer un coup de poing. À ce moment-là, je vais venir coller mes mains sur mon front et rentrer mon menton. À ce moment-là, il va venir impacter ici et c'est seulement ensuite que j'établirai une riposte, une riposte que j'aurai préparée à l'avance et que je fais systématiquement. Ce qui me permettra d'avoir un spécial et de ne pas réfléchir au moment où je devrais me défendre. Donc il va mettre son cou, je suis ici. Dès qu'il démarre son cou, je ne réfléchis pas, je ferme ma garde, je rentre à l'intérieur. Le fait d'avoir le menton rentré ici, mes épaules en protection et mes deux mains l'une sur l'autre posées sur mon front, va me permettre de venir protéger ma garde comme si je devenais un espèce de bloc pour pouvoir encaisser la puissance de frappe. Ce qui veut dire que là, on a vu sur cette technique-là qu'il venait mettre un crochet du droit ou un sucker punch du droit. S'il avait mis un direct du droit, ça aurait fait la même chose. Donc là, on va l'illustrer. Peu importe la frappe qu'il met, systématiquement, je vais venir fermer ici. La riposte qui vient derrière, ça va être ma riposte à moi. Ça veut dire qu'en gros, j'ai créé un spécial qui me correspond, que je peux montrer éventuellement à mes élèves, mais qui va correspondre à chaque pratiquant dans la discipline que vous pratiquez. Vous fassiez du MMA, du karaté, de la boxe. Il faut que vous trouviez votre spécial. À partir de cette protection-là, je vais ensuite effectuer ma riposte. Donc, celle que je démontre aujourd'hui, c'est le fait de venir sur le côté frappé en manchette ici, au niveau de la carotide. Je vais le ramener contre moi en coup de tête et éventuellement rentrer un coup de coude derrière. Et si j'ai la tête encore, je viens ici en coup de genou. Dès que j'ai la possibilité, je m'exfiltre, que ce soit à gauche ou à droite, en fonction de la disposition des lieux. Maintenant, quand il va mettre son crochet, je fais ma technique, je le ramène, je rentre ici. S'il avait mis un direct, la même chose, je serais passé ici, ici. L'intérêt, c'est d'avoir quelque chose qui corresponde à ce que vous, vous avez l'habitude de faire. Et ensuite, il faut le développer, le travailler, le travailler, le travailler en boucle, driller un maximum ce genre d'exercice. Il y a une chose qui est importante aussi, qu'on avait déjà abordé dans un tuto, c'est la distance. Je vais quand même chercher à mettre un peu de distance entre lui et moi. Vous arriverez difficilement à intercepter un coup de poing à cette distance-là. Quoi qu'il arrive, si vous êtes obligé de vous retrouver aussi près, le fait d'avoir les mains devant va vous permettre quand même d'avoir moins de centimètres à faire. Si vous êtes comme un fruit devant comme ça, ça va être quasiment impossible à bloquer. C'est le premier qui tape, qui l'emporte. Les techniques que je vous ai démontrées durant ce tuto restent des techniques qui ne sont pas exhaustives, c'est des techniques qui me sont propres. L'intérêt, c'était de vous montrer plus un concept que directement des applications réelles. L'objectif, c'est juste de comprendre que dans la pratique, vous devez pratiquer à votre manière. Et le bon instructeur de self-défense, peu importe le style qu'il vous enseigne, peu importe le style que vous pratiquez, devra à ce moment-là s'adapter personnellement à l'apprenant, à savoir vous. Ce que vous pouvez retrouver dans mon livre « Riposté », c'est un cahier des charges, vraiment de tout ce que vous devez savoir et comprendre dans votre pratique. Sur l'action combative, on ne parle pas là de neurobiologie, de toutes ces choses qui peuvent être éventuellement un peu compliquées, qu'il faut aborder, bien sûr, si vous êtes passionné. Mais l'intérêt, c'est vraiment de condenser un maximum d'informations utiles dans la pratique combative. Mon livre « Riposté » est disponible à la FNAC et dans toutes les bonnes librairies. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt.